3 ans en arrière, elle passait de l'autre côté là-bas. Et ici c'était un tout petit bras. Tout passait là-bas, tu vois, tu as encore l'ancien lit qui passe au niveau des arbres là-bas derrière, et ça c'était un tout petit bras, maintenant il y a tout qui passe ici. Ici on est sur des endroits où ça bouge quand même pas mal, le lit est quand même assez changeant. Par contre, c'est vrai que ça s'adapte vraiment à la pêche en oeuf. Ah oui, même si le lit change, il y a toujours les poissons. Bon, mais c'est parti ! Allez, on va se mettre au-dessus. Vas-y, je te suis. Et là, c'est les secteurs où tu t'entraînes habituellement pour les compètes et tout ça ou ? Ouais, c'est que tu ne vas pas forcément pour m'entraîner, pour venir pêcher pour toi. Voilà, c'est pour moi, on est un peu plus éloigné de la route, on est un peu plus tranquille. Tu vois, tu as des coups qui sont pêchables, tu vois, là ça pêcherait bien à une nymphe par contre, tu vois, cette partie-là. Comment tu décides de pêcher à une nymphe ou deux nymphe en fait ? La précision du coup, tu vois, là si tu passes à deux, tu ne vas pas pouvoir passer près des racines, tu as plus de chances déjà de t'y accrocher. Ok. Et donc à une nymphe, ce sera beaucoup plus précis de faire un coup comme ça. D'accord. Ou même un coup qui est en face, un coup qui est plus petit, plus précis. Et après, les grammes de coulée où il y a plus de place, ça, je vais être tout le temps à deux nymphe. Ok. Et la colonne d'eau, pareil, c'est la colonne d'eau aussi ? La colonne d'eau aussi, la profondeur qu'il peut y avoir. Ok. Allez, on va mettre une mouche. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la compétition en fait ? Parce qu'on a toujours l'idée de l'image du pêcheur tranquille, contemplatif dans sa rivière, la pêche à la mouche. Qu'est-ce qui t'a poussé à la compétition ? C'est mon adhérence à un club qui était déjà tourné vers ça. Plus mon père, c'est un peu de famille qui faisait déjà de la compétition. D'accord. Donc je m'y suis tourné naturellement après pour me mesurer aux autres et puis voir ce monde-là. Ok. Et du coup, parce qu'en fait t'as eu ton premier titre aux Etats-Unis, c'était en quelle année ? En 2016. J'ai été champion du monde individuel en 2016. Et après t'as fait une pause, t'as décidé de faire une pause ? Voilà, j'ai fait 2017 où on a gagné par équipe et à partir de là j'ai arrêté, je pensais avoir arrêté définitivement l'international. Et t'as remis le couvert. Et j'ai remis le couvert. Et t'as redevenu champion. C'est ça. Voilà. Et là quand tu pêches, tu te mets toujours en condition de compétition ? J'essaie. Tu parlais sur la législation, machin et tout ? J'essaie d'être toujours avec le règlement pour avoir toujours cet entraînement-là. Du coup, tu pêches combien de fois par semaine ? Ça va dépendre entre rien du tout et 4 à 5 fois. Et des fois je ne vais pas du tout y aller. Suivant le travail, suivant les conditions météo, l'envie. Si on y va trop aussi après. C'est pour ça que t'as arrêté la compétition en deux ans ? Ouais, c'est parce que mes sorties pêches étaient devenues que des entraînements depuis des années. Je ne prenais plus de plaisir. J'y allais que pour m'entraîner. À la pêche ? Ouais. D'accord. Et comme c'est au moment où tu relâches qu'elle va le prendre et tu feras à toi juste un suivant. Ça arrive régulièrement de faire du poisson comme ça. Ouais. Ah, elle. Elle y était, oui. Ben voilà. C'est vrai qu'elle y était. Ouais, il a fallu vraiment le laisser couler. Alors quand même ? Il fait le tourbillon, elle tourne dans tous les sens. Elle s'est entortillée dans le fil. Elle s'est embellée complètement dans le fil. Du coup elle était sur la potence ? Ouais, elle m'a pris la potence celle-là. Donc plein courant au milieu. Joli. Beau poisson de la dour. Ouais. Ça c'est les moyennes hautes là. Oui, on est déjà sur un beau poisson pour la rivière. Elle est épaisse hein ? Ah oui, elle mange bien ouais. Magnifique. À l'ouverture elle était un peu plus maigre là depuis quelques temps quand même, mais elle se sont refait la cerise. Ouais, magnifique. Je pense qu'il y a des belles éclosions et ça fait qu'elle mange bien. Je ne suis pas originaire d'ici, je suis originaire de Toulouse, donc je pêchais plus les rivières Ariégeoise ou de Haute-Garonne. D'accord. Et après, quand j'ai 16-17 ans, on est venu dans cette région-là. Donc j'ai découvert la dour qui est la rivière la plus proche de chez moi. Et donc voilà, c'est là où je passe le plus de temps à la pêche. C'est que je connais le mieux. Et dans le milieu associatif. Et dans le milieu associatif, donc on s'est d'administration d'une APPMA. Et question bête, c'est une bonne rivière pour s'entraîner, pour la compète ? Elle est quand même assez monotechnique, on va dire, c'est beaucoup de nephophils. C'est une rivière qu'on peut voir qui est très rapide. Donc on peut avoir des gobbages, donc ça peut arriver. Mais c'est quand même plus de la pêche à nephophils, de la pêche de la rapidité, où il faut être précis sur les poids. Donc pour ça, c'est très bien. Je t'entraîne avec moi, je crois. Ça, ça court, il y a du jus quand même. Elle est puissante en fait, on dirait pas comme ça. C'est vrai que c'est une rivière, ça fait les jambes. On est souvent surpris sur cette rivière du poids des mouches qu'il faut mettre. Parce que c'est vraiment, c'est très rapide. Ouais, on dirait que tu sous-estimes la profondeur d'eau aussi. C'est ça. C'est quoi là les spires que tu as sur les trois premiers éléments ? Ah ça, c'est pour éviter que le fil se colle quand il pleut. C'est-à-dire que ça rajoute une épaisseur sur la canne. Et du coup, le fil, comme on pêche avec du monofilament, souvent en neph, il a tendance à ne pas se coller. Il ne se colle pas sur la canne. C'est ingénieux. Donc là, tu es en mode pêche récréative mais tu es en mode entraînement. Tu es pêche plaisir mais tu restes… C'est ça, j'ai quand même le matériel. Je ne sais pas si ça en était une. J'ai quand même le matériel en mode compétition. Légalement. Tu es dans un coin de ta tête l'année prochaine ? Oui, après, je ne me mets plus d'objectifs personnels. J'espère rester encore dans l'équipe. Cette année, ce sera en Slovaquie en septembre. Et l'année prochaine en France, au mois de juin. Donc voilà, j'espère rester dans l'équipe jusqu'en 2024. Et on verra. Après, je ne me donne plus d'objectifs maintenant. D'accord. Plus de pression. Plus de pression. Juste le plaisir. C'est ça. La compétition est pour le plaisir. C'est ça. Et comment tu expliques que les Français soient aussi, on va dire, bons dans le temps et bons en compétition nationale, enfin surtout internationale ? Là, c'est clairement, on a des rivières difficiles en France. Les poissons ne sont pas simples. On a des populations qui sont bonnes, mais pas exceptionnelles non plus. On n'a pas du poisson lâché partout. Donc il y a des pays où c'est beaucoup plus simple. Ils ont beaucoup de poissons lâchés, donc ils ne cherchent pas la difficulté. Donc ils ont moins de recherches à faire qu'on peut avoir ici. Moins de soucis du détail ? Moins de soucis du détail. Et vous êtes, je suppose, quand même assez polyvalent ? Parce que je pense qu'on a tous l'image que le compétiteur maintenant ne pêche plus qu'en nymphes. Ce qui est faux. Non, on doit savoir pêcher en sèche. On a eu un championnat en Espagne où c'était la polyvalence, où c'était la sèche, la sèche nymphes à la soie, de la nymphophile. Donc on a vraiment de tout à faire. Ah ! Ah ! Ah ! Bien ! Ah bah dis donc ! Ça a été dur hein ! C'est laborieux hein ! Avec couleur magnifique par contre ! Ouais, celle-là est beaucoup plus marquée que les autres. C'est joli hein ! Et là du coup comment tu sais quand est-ce que t'es au bon poids ? On va dire au bon poids ouais ! En fonction déjà de la position de mon fluo et de la dérive, t'arrives vraiment à savoir quand ça se met bien en place. Là c'est bien en place, je touche pas le fond et là je vais le toucher que maintenant. Donc j'ai vraiment, là je vais être trop léger pour la partie haute, donc il faut que je tombe un peu plus haut pour que ça dérive bien à la bonne profondeur. Voilà, si je veux que ma dérive soit bonne là-bas, je sais que je dois tomber avec le poids que j'ai, je dois tomber là. Il faut que la dérive commence à être bien à peu près par ici. Ok. Et je vais adapter les endroits où je pose et les poids quoi. Et suivant l'impact que je vais mettre aussi sur les nymphos posés, c'est-à-dire que je peux les poser doucement. C'est-à-dire que je les laisse tomber naturellement et elles vont descendre à une certaine vitesse. Ou je vais taper beaucoup plus fort. Ça va avoir une pénétration plus rapide. Et quand tu connais pas une rivière du coup, tu procèdes comment ? Je teste tout au début. C'est-à-dire que si j'arrive en compétition par exemple et que je connais pas la rivière, je vais commencer déjà à mettre deux mouches complètement différentes. Une ave du poêle, une perdigone par exemple. Et puis commencer à pêcher léger, puis à lourdir, puis changer mes dérives, faire des animations. C'est par élimination quoi. C'est méthodique et par élimination. C'est ça. Il faut qu'en demi-heure, on va dire... J'ai compris la pêche. J'ai tout fait, j'ai compris la pêche. Et après, trouver là où se tiennent les poissons. S'ils vont être plus dans les calmes, plus dans les profonds. Et puis à partir de là, tu sélectionnes les postes pour aller à l'essentiel. Et voilà. C'est gagner du temps. Alors les personnes qui connaissent la rivière sont avantagées souvent, parce qu'ils ont déjà toute cette approche qui est faite. Mais ils peuvent passer aussi à côté de choses parce qu'ils ont tellement l'habitude de pêcher qu'ils n'ont pas réessayer autre chose. Ça, ça peut arriver régulièrement que même les locaux ne gagnent pas chez eux parce qu'on est enfermé, même moi, sur ma rivière. Je suis enfermé dans ma pêche. Et des fois, quelqu'un qui vient, qui fait quelque chose de différent, va me rouvrir les yeux sur autre chose que je ne faisais plus depuis longtemps. La magie de la pêche quoi. C'est ça. Moi, je ne t'ai pas ouvert les yeux sur grand-chose. Non ? Tu peux aller pêcher avec des gens comme toi. Ça fait mal à sa petite personne des fois. Mais par contre, ce qui est hallucinant, c'est que vous ne laissez rien au hasard quoi. Que ce soit dans même, tu vois, ce que vous avez votre sillon sur la canne, le petit scratch pour ce que vous mettez sur le moulinet, les hameçons, c'est hallucinant quoi. Et c'est vrai que votre expérience, vous nous aidez justement pour développer des produits et puis pour arriver en fait à vraiment être perfectionniste au possible. Et inévitablement, les compétiteurs servent de base pour les pêcheurs récréatifs parce que tout ce qui est pêche en infofil, tout ce qui est utilisation des semis automatiques et tout, c'est quelque chose qui vous est quasiment votre quotidien. Et c'est quand même hallucinant de voir le souci du détail que toi et que d'autres compétiteurs de l'équipe de France font preuve. Donc toi, Julien, on sait que tu utilises beaucoup la gamme Performer. Qu'est-ce que, pourquoi et si par exemple, si tu avais deux modèles, ce serait tes deux modèles phares de la gamme ? Alors là, si je vais partir sur la polyvalence, je partirais sur la 10 pieds 9 sur 3-4, qui est quand même une canne pour la nymphophil qui est très polyvalente. On peut même y mettre une soie et pêcher en sèche. Sur des cas, voilà, il ne faut pas que ça soit toute la journée, ce n'est pas fait pour. Et ensuite, la 9 pieds 4 sur 3-4, donc là, pour la pêche en sèche, de la pêche à vue, la pêche en sèche neuf, on peut vraiment faire un peu de tout, un peu toutes les tailles des poissons. D'accord. Et tu mets tes combos, ça reste quand même le semi-automatique ? Oui, à 100%. Le manuel, je m'en sers que quand je vais avoir de la pêche soit en nymphophilie, soit en sèche, ou du poisson un peu plus gros, voilà, soit de 5 souvent. D'accord. Et après, sur tout ce qui est petites rivières, ou même des poissons de taille modeste, on va dire, j'aurai sur le semi-automatique. Pêche rapide, quoi. Pêche rapide, voilà. J'ai pas la soie qui traîne, voilà, j'attrape un poisson, si j'ai la soie dehors, deux coups de manivelle et j'ai plus rien qui gêne, ça se fait. D'accord. Ok. Et du coup, toi, c'est plutôt petite taille, là, parce que c'est Yoto 30, Yoto 9 ? Actuellement, Yoto 30, voilà. Actuellement, Yoto 30, et voilà, on peut y mettre une soie de 4 dessus, même si on met pas de backing derrière. On se fait rarement vider une soie en rivière. Ça suffit amplement pour toutes nos parties de pêche. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...